Simplement deux points. Un sur ce qu'est le Dasein à proprement parler, c'est-à-dire l'humain comme être non métaphysique, l'humain d'après la Kére, si je puis dire, l'humain dont s'occupe l'ontologie fondamentale, qui essaye de prendre cet être humain comme celui qui accueille la question de l'être, qui séjourne dans le mystère, et non pas comme ce sujet métaphysique volontariste qui prétend être un petit dieu par rapport au monde. Et puis, un deuxième point, nous deux remarques sur les erreurs d'interprétation de Heidegger, sur les erreurs les plus courantes. D'abord sur le Dasein, donc cet être humain comme être non métaphysique, sur l'homme comme être non métaphysique, donc comme non pas un mini-dieu, un mini étant suprême, mais comme l'être qui est ouverture à l'être. Dasein, qui est le la de l'être, le lieu pour lequel la question de l'être peut être accueillie, peut se poser, et pas seulement celle de l'étang ou de l'ontothéologie, pas seulement celle de la science et de la métaphysique. Et bien, là encore, Heidegger va retrouver une tradition kantienne, qui elle-même plonge ses racines dans un grand mythe platonicien, qui est le mythe d'Épineméthée, qu'on trouve dans le Protagoras de Platon, et qui est ce mythe dans lequel on s'aperçoit que l'humain est défini comme néant, comme le seul être qui, à la différence de tous les autres, et notamment des animaux, n'est rien au départ, n'est originairement rien. On retrouvera cela, on le verra la prochaine fois chez Sartre, dans la définition de l'humain comme néant. J'en dis quand même un mot sur la définition du Dasein. Le Dasein va être défini comme ouverture à l'être, comme transcendance, c'est-à-dire comme ouverture à l'être. Ou Heidegger dit encore existence, on a traduit par ek, ek, sistens, mais c'est l'ouverture à l'être, l'ouverture à la question du ilia, la question du mystère. Eh bien, on a là une tradition très ancienne, même si Heidegger la reprend et la détourne à son compte, si je puis dire. On trouve cette définition de l'être humain comme indétermination, comme ouverture. On la trouve, je le disais, chez Platon. On la retrouve chez Pic de la Mirandole, dans le grand livre de Pic de la Mirandole sur la dignité humaine, qui va reprendre le mythe des Pimétées. On la trouve bien sûr chez Rousseau, chez Kant, chez Fichte, chez Husser. On la retrouvera chez Sartre.